alors pour transformer son hexacopter la version standard pour la faire voler cette partie là devant au lieu de cette partie là il suffit simplement de dévisser la fly control normalement il n'y a rien à dessouder il suffit simplement de la faire bouger de 90 degrés voilà hop si vous avez les filtres au cours va falloir bien sûr dessouder et ressouder donc la flèche se trouve de ce côté là dans cette direction voilà et ensuite il va falloir mettre le mixage approprié dedans pour dire à la carte que c'est l'avant une chose peut-être intelligente à faire serait de déplacer ce tube carré rouge ici et en acheter un autre pour le mettre ici et déplacer les bandes de l'aide pareil pour savoir bien comme il faut où est l'avant de l'arrière je branche le mk usb après avoir relié le hexacopter à l'ordinateur je rentre dans microcopter tool en appuyant sur alt j'appuie sur settings voilà mixer setup et là je vais charger le setup que j'ai fait pour l'exacopter dans une autre configuration voilà j'écris dedans hop je zoom un peu pour que vous voyez les infos pas trop trop on dirait pas trop trop on dirait voilà donc là les nouveaux paramètres sont pris en compte on voit bien que la flèche s'est déplacée entre le moteur 2 et 3 donc l'avant sera là j'ai dû réduire légèrement sur le roll le moteur 4 et 1 parce qu'ils en voyaient un petit peu trop par rapport aux autres vu qu'ils sont en bout de bras à vous d'essayer moi je pense que ça vole très bien comme ça j'ai fait un test voilà reste plus qu'à changer les bras de couleur et les bandeaux de Dell et c'est prêt à voler